Pour moi, la joie, c'est le résultat de sentir ma connexion avec l'univers, avec la nature autour de moi, avec toutes les molécules. Et c'est comme si j'avais une transmission d'informations de l'univers qui me fait rire à l'intérieur. Même si je ne ris pas à l'extérieur, à l'intérieur, il y a quelque chose qui rit très très fort, quelque chose qui est en amour avec le tout. Il y a quelque chose qui émerge à l'intérieur de mon cœur et la joie me sort par les pores. Et ça arrive quand je sens que je suis dans ma destinée, quand je sens que je suis dans le chemin où je dois être, dans la direction où mon âme se sent la plus honorée, la plus excitée d'avancer. Et ça me fait cette sensation. Et aussi quand je vois l'impact de ma joie sur les autres. Je pense qu'on commence à comprendre comment on peut la mesurer. Il y a différentes expérimentations qui sont faites. Par exemple, les expérimentations où on met des ordinateurs qui prennent des données aléatoires, qui donnent des données aléatoires. Et on peut mesurer des changements dans ces données où l'ordinateur devient cohérent ou sortent des données qui ne sont plus aléatoires ou moins aléatoires. Par exemple, dépendant de l'état d'émotion des gens qui sont près de cet ordinateur. Et au point de vue global aussi, où on voit, par exemple, quand il y a des grandes méditations globales et tout ça, que les ordinateurs qui sont en train de donner des données aléatoires deviennent cohérents pour des moments, pour des pics de cohérence qui prouvent que nous avons un impact sur l'environnement autour de nous. et que cet impact a à voir avec notre état d'émotion. Je pense que quand on nourrit sa joie, on devient comme des génies. On devient créatif. On devient le mieux, le plus que l'on est. On devient comme un super héros. Et quand on est dans cet état, on fait des choses fantastiques. On fait des choses incroyables. On découvre des choses incroyables qui font évoluer notre soi, notre conscience, et qui font évoluer les gens autour de nous, qui font évoluer la planète, et qui font évoluer l'univers au résultat de ce changement d'état. Et je pense que ce n'est pas un état qu'on peut avoir à 100 % du temps. Mais si on peut avoir plus de sentiments de joie à l'intérieur que des autres sentiments, je pense que ça fait une grosse différence globalement. Alors... ... ...